C'est bon ? Ok, c'est parfait. Alors Brice, merci d'accepter cette interview avec nous à J'aime pas l'actu. Bonjour. On est heureux de te recevoir ici justement parce que tu es un des personnages quand même les plus emblématiques d'une série qui pour moi en tout cas reste la plus aboutie, une série française la plus aboutie, c'est Kaamelott. Pourtant en étant l'un des second rôles, ce qui est assez impressionnant. Mais à part ça, tu as quand même un parcours assez exceptionnel parce que tu étais dans la restauration, des hautes écoles, des voyages à l'étranger, des séjours à l'étranger. Tu es revenu à l'acting. Des métiers à l'étranger. Des métiers à l'étranger, des restaurants à l'étranger. Puis de retour à l'acting vers l'âge de 30 ans. Comment tu l'as vécu ? Comment ta vie s'est organisée depuis le début ? En fait, je pense que j'ai été contaminé par les Etats-Unis. J'habitais longtemps aux Etats-Unis. Et un chiffre simple, un Américain moyen change jusqu'à 7 fois de métier dans sa vie. En France, on est à 2, 2,5. En fait, il y a des effets pervers qui font qu'en France, on ne peut pas être comédien et restaurateur. C'est très étrange. Et à tel point que moi, j'étais comédien. Après, j'étais comédien, j'étais déjà restaurateur. Et au début, on parlait librement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai frein. C'est-à-dire que si j'étais restaurateur, d'un coup, je ne pouvais pas être comédien. Donc, c'est un peu étrange. Tu as dû arrêter pour faire ça ? Non, je n'ai pas arrêté, mais j'ai arrêté de le dire. Voilà, c'est devenu tabou. Je tournais et après, les mecs apprenaient que j'avais un restaurant. Ils étaient un peu éberlués qu'on puisse faire deux choses. Alors qu'il ne faut pas se leurrer. Les tournages, ce n'est pas chronophage. Ce n'est pas très long. Quand on fait un gros rôle, on va tourner trois semaines. Un petit rôle. Moi, j'ai fait des rôles importants dans des films. C'est quatre, cinq, six jours de tournage. D'accord. Si c'est bien. D'accord. Donc, c'est... Voilà, c'est plusieurs métiers. Concrètement, physiquement, c'est les mentalités qui bloquent. Ce n'est pas le... D'accord, c'est les mentalités. Oui. D'accord. Et donc, il y a 15 ans, c'était Jean-Christophe Humbert qui met en scène à la fois Alexandre Rassier, qui te permet de jouer dans une scène dans du théâtre, c'est ça ? Il me semble, sur du Shakespeare. Oui, alors c'est une histoire très compliquée. Je vais essayer de la faire courte, mais je m'occupais à une époque d'un groupe de chansons jazz qui s'appelait Cabane. D'accord. K-H-A-B-A-N, très doué. Et on était partis en résidence dans le Beaujolais. J'ai oublié le nom, mais vers Saint-Amour. Et on a fait une résidence d'une semaine avec le groupe et on cherchait un metteur en scène. Et on a fait venir Jean-Christophe Humbert, que je ne connaissais pas, qui a fait la mise en scène du groupe sur scène. Ok. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et donc c'est lui qui t'a... Et c'est devenu mon super pote maintenant, après toutes nos aventures. Très bien. Et on est resté proche, il venait me voir souvent à Paris. J'habitais à Paris, il habitait à Lyon. Et un jour, il a mis en scène une énorme pièce de théâtre aux subsistances à Lyon qui s'appelait Timon d'Athènes de William Shakespeare. Et dans cette pièce, il y avait plein d'inconnus qui sont devenus après toute la troupe de Kaamelott. Il y avait Alexandre Astier qui n'avait encore rien fait et qui réfléchissait à tout ça. Et en fait, par le biais de ce qu'Alexandre Astier, il ne va pas plus loin que ce qu'il connaît et ce qu'il ressent. Et par ce biais-là, on s'est un peu tous retrouvés. Comme dit Christophe Ambert, s'il devait remonter la pièce maintenant, ça lui coûterait très cher. Ah oui, en plus avec les mêmes personnes, ça serait beaucoup plus cher. Est-ce que c'était un souhait de toi de faire de la scène à ce moment-là ? Ou c'est vraiment lui qui est venu de... Mais non, mais pas du tout. Ah d'accord, c'est-à-dire que tu es sûr. Moi j'aimerais ça. La nuance, c'est que ça devait se sentir que je... Ça m'a toujours passionné. Donc j'ai toujours été amoureux de cinéma, amoureux de... Et je prenais même des cours de théâtre, mais à but thérapeutique, plus que pour en faire une carrière. Et mais hormis ça, voilà, après il cherchait un... Et J.C. Ambert, il cherchait un personnage en fait. Il cherchait une nature, il cherchait... Oui, une gueule, un physique, avec quelqu'un, une présence. Ce que je lui proposais lui plaisait. Et donc il m'a confié le rôle dans la pièce. D'accord. Et je me suis retrouvé dans cette pièce, bon, avec plein de gens de Kaamelott, dont Alexandre Astier. D'accord, très bien. Qui était encore là goutonné, qui était tout mignon. Ça allait très vite après. J'ai des poils sur mon... Ah oui, le problème des micros c'est que ça attire tout. Vous faites quoi avec vos bonnettes, les gars ? C'est un cheveu de cosplayeuse apparemment, me dit le caméraman. Sûrement, ça y ressemble. Il est vachement drus, son... Et du coup, après Kaamelott, en tout cas après ces pièces de théâtre qui se sont enchaînées, puis Kaamelott, il y a eu quand même un rôle assez important. On vous a vu à Cannes en 2010, il me semble, pour à l'origine. Oui, tout à fait. C'était quand même un film qui était assez important. On connaît aussi l'exigence du réalisateur pour ce film. C'est le caractère assez... Xavier Gennevi. Voilà. Comment c'était ce tournage, cette première expérience ? Je pense que c'était votre premier gros rôle, enfin grand rôle assez important. Oui, c'est mon premier rôle au cinéma. En termes de pression. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque, c'est une question qu'on m'a énormément posée. Parce que c'est... Il y a un amalgame entre deux choses. La personne qui peut être vraiment capricieuse, conne, machin, et la personne qui est ultra exigeante. Voilà, c'est ça. Et Xavier Gennevi, pour moi, c'est un petit génie qui est exigeant au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. D'accord. Et d'abord, à commencer par lui-même. C'est-à-dire qu'il était le premier arrivé, c'était le dernier parti. Il est tout le temps partout. Il a un talent fou. C'est lui qui avait écrit le film, qui est sublime. Et donc, du coup, si on ne se met pas à son niveau d'exigence, il devient féroce. D'accord. Et dans le cinéma, la férocité peut aller très, très loin. Oui. Dans l'humain, moi, je connais très bien la restauration, qui est très, très difficile. Au cinéma, ils vont beaucoup plus loin encore. C'est pas peu dire. D'accord. Très bien. Après, moi, j'ai d'énormes exigences de travail. Par rapport à moi-même. Personnellement, déjà. Donc, on s'est très bien entendu. En gros, moi, plus c'est dur, plus je suis content. Pour vous la faire courte, et ça m'est arrivé dans le film, quand on doit jouer quelqu'un qui a froid et qui fait moins 12, voilà, on est bon. Il n'y a pas besoin de jouer. C'est ça. Voilà, ce process-là, il me plaît beaucoup. Et avec moi, on s'est toujours très, très bien entendu. On s'est toujours plus... D'accord. Et ça n'a pas été le cas de pas mal d'acteurs, parce que quand ils sentaient que les gens n'étaient pas à fond comme ils le voulaient, c'était... C'est de l'exigence dans le sens... Il peut rendre la vie très difficile, en fait. C'est ça, l'histoire. Mais c'est quelqu'un de super, qui a un talent fou et qui a une exigence. C'est dans le perfectionnement, en fait. C'est le côté perfectionniste de la chose. C'est un ultra perfectionniste, ouais. Est-ce qu'Alexandre Astier fonctionne de la même manière dans le travail ? C'est tout l'inverse. D'accord. C'est beaucoup plus relax. Alexandre Astier, très sincèrement, c'est la personne la plus bienveillante que je connais sur la Terre, quoi. C'est d'accord. Extrêmement doux, extrêmement gentil. Parce qu'il est connu pour être exigeant sur le détail, sur le côté... Ouais, mais il le demande gentiment. Mais voilà, c'est la... Mais il lâche rien non plus. C'est ce qui change. Ouais, c'est pas la même méthode, mais le résultat est le même, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, je l'ai vu. Par contre, il ne lâche pas, hein. Il ne va pas se mettre en colère, mais il ne va pas lâcher. Ça, c'est sûr et certain. Très bien. Ouais. Et par rapport à vos projets en cours, justement, il y a une question que je me posais, c'est qu'en 2014, vous avez doublé dans Astérix et le Domaine des Dieux. On vous a entendu un petit peu. Le prochain arrive, le secret de la potion magique, c'est encore du travail d'Alexandre Astier. Est-ce qu'on pourra éventuellement vous entendre dans ce film-là ? Je sais rien, je crois pas. Je sais pas. C'est pas encore... C'est pas du tout... Je sais pas. Très sincèrement, Alexandre Astier, c'est mon pote. Et donc, c'est vraiment un ami. Donc, je m'en fous. Il m'appelle, il m'appelle pas. Le truc, c'est que c'est vraiment un... Ça se passe au niveau humain. C'est-à-dire que s'il ne m'appelle pas, je sais très bien que c'est pas à cause de moi. Oui, voilà. C'est parce qu'artistiquement, purement artistiquement, il n'y a pas de place pour ce personnage-là. Il n'y a pas de... D'accord. Et il l'a prouvé. Il l'a prouvé plein de fois. C'est-à-dire que je sais... Je n'ai pas de nom, mais je sais qu'il fait jouer dans Kaamelott des rôles assez importants à des gens qu'il déteste. Mais cette personne-là, au singulier ou au pluriel, il sait qu'elle a sa place artistiquement. Donc, il n'hésitera pas. Chose qu'on ne ferait pas, moi. Moi, si le mec, je ne l'aime pas et qu'il aille se faire foutre, et je ne le veux pas dans mon environnement, lui, il passe outre ça. Donc, du coup, s'il ne m'appelle pas... Là, le deuxième, le premier Astérix, il m'a confié trois petits rôles. Le deuxième, il ne m'appelle pas. J'ai complètement confiance au fait que c'est parce qu'il n'a pas besoin de moi artistiquement. L'ami restera l'ami, de toute façon, oui. C'est pour ça. On me demande souvent si je serais dans les films, mais je n'en sais rien. Et quand je dis que je m'en fous, c'est que c'est vrai. C'est dommage de ne pas y être, mais ce n'est pas... Ce n'est pas non plus une peine de parler de... Ce qui est dur pour un comédien, c'est de douter. Quand il ne m'appelle pas, je n'ai pas de doute sur le fait que ce n'est pas par rapport à mon talent. Très bien. Moi, si vous voulez une petite indiscrétion, un jour, il a pris son téléphone pour m'appeler, pour me dire que j'avais fait faire un truc, et il m'a dit que c'est vraiment bien ce que tu as fait. Et il n'est absolument pas obligé de le faire. Donc s'il le fait, c'est qu'il le pense, et je le sais. Donc moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Il ne fait que des choses dont il est convaincu, c'est vraiment le genre. Et s'il le dit et qu'il prend son téléphone, s'il peut le penser et ne pas le dire, il peut ne pas le penser. Et s'il m'appelle pour me le dire, c'est que... Tout à fait. Donc c'était important pour lui, oui. Donc j'étais fier. Alors là, vous êtes de retour depuis août 2017 à Delicatessen, donc à Lyon. Oui. Alors, moi qui suis amateur de viande, c'est vrai que c'est un endroit qui doit plaire à beaucoup de gens. C'est le côté viande de l'Amérique terrienne fumée qui peut plaire avec une technique qui, je pense, qui vous est chère aussi, qui vous plaît. Quelle expérience vous proposez quand on vient vous voir à Lyon ? En fait, moi, j'ai vécu longtemps sur la côte est des Etats-Unis à New York et à Philadelphie. Et dans le coin, là-bas, le Maryland, le Jersey. Et voilà. Et là-bas, il y a toute une culture assez paysanne qui mélange. C'est vraiment un mélange comme j'aime. C'est-à-dire, c'est un mélange incroyablement hétérocliste. C'est-à-dire que ça passe par les Juifs d'Europe de l'Est après le Moyen Âge. Et ça circule par les esclaves essentiellement sénégalais qui ont atterri là, je dirais, un ribs ou un pastrami. C'est des épices. Moi, ce que je fais, moi, c'est ça. C'est une espèce de mélange. C'est tout ce que j'ai pu absorber là-bas de cuisson lente, de barbecue, de robe. L'Europe, en anglais, c'est-à-dire frotter. Donc, ils font des marinades liquides et ils font ce qu'on appelle des marinades sèches. C'est-à-dire qu'on fait un mélange d'ail séché, de paprika, de cumin, plein de choses. Et on frotte la viande comme ça. On frotte la viande et on la laisse mariner au sec. Vous êtes seul en cuisine ? Non, non, j'ai une équipe. D'accord, il y a une équipe avec vous. J'ai une équipe. Et donc, voilà, c'est un peu un... Moi, j'avais arrêté la restauration là. Oui, parce que c'est retour à Lyon alors que vous étiez à Paris. J'ai fait 18 ans à Paris, je fais du thaïlandais, j'ai fait un steakhouse. Surtout, très longtemps, le thaïlandais que j'adorais. J'ai failli laisser ma peau tellement c'est du travail. Donc, j'ai arrêté. Et quand je suis rentré à Lyon, je me suis dit... Je ne me suis plus jamais ça, quoi. Et j'ai recommencé. Très, très bien. Et en fait, je me suis posé la question de pourquoi je replongeais. Et en fait, je me suis rendu compte là récemment que finalement, pour moi, c'est une démarche artistique. C'est-à-dire que... Pour moi, monter un restaurant ou thaïlandais ou barbecue, c'est raconter une histoire, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas m'empêcher. C'est comme si je montais une pièce de théâtre, ce que j'ai fait deux ans auparavant. Là, je raconte une histoire. Très bien. Je raconte mes souvenirs, je raconte le barbecue, je raconte... Il n'y a pas d'assiette, c'est servi sur des plateaux, c'est au poids, tout est en anglais. On ne sait pas combien on va payer à la fin. D'accord. Il y a un seul pinard, c'est le pinard que j'aime bien. C'est vraiment... Tous les codes explosent. Maintenant que j'ai 50 ans, je peux me permettre. J'en ai plus rien à foutre. C'est ça qui est bien aussi. Et je suis parti dans le mur, et contre toute attente, le truc marche à fond. Les gens adorent. Je crois que c'est parce qu'on peut casser tous les codes qu'on veut. Tant qu'on est sincère avec ce qu'on raconte, les gens sont prêts à l'entendre. Dernière petite question, parce qu'on va nous faire arrêter l'interview bientôt. Si je vous réduis, par rapport au film Kaamelott, parce que c'est quelque chose qui se pose sur Internet, les questions se posent. Une question par oui ou par non. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça ? Est-ce que ça avance ? Ben ouais, bien sûr que ça avance. C'est écrit, tout le monde le sait. C'est pas un mythe, c'est pas des légendes ? Non, non, c'est écrit. Non, non, le film est dans la phase où le scénario coûte trop cher, il faut peut-être couper du scénario, il faut peut-être trouver de l'argent. Ça marche. Comme font tous les films, absolument tous les films du cinéma. Très bien. C'est pas propre à Kaamelott. C'est pas propre à Kaamelott. Mais il avance, Alex l'a annoncé, il annonce rien par hasard. C'est vrai. C'est que ça va se faire. La seule limite, c'est qu'on va peut-être bientôt être trop vieux. Moi j'avais des cheveux quand j'ai démarré Kaamelott. C'est pas faux, c'est pas faux, la petite perruque va pas tarder je pense. Merci en tout cas Brice pour cette interview et au plaisir de vous revoir dans d'autres choses. Et puis voilà, si on passe à Lyon, on viendra vous voir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.